et plop les gens ici zikino et je vais vous présenter exo gate initiative alors exo gate initiative c'est un jeu de construction de base qui dans son représentation fait un petit peu pensé à dungeon keeper parce qu'on a on commence avec un terrain complet et à casse par case on on creuse même s'il n'y a pas forcément d'or ou ce genre de choses à récolter c'est plus une présentation comme si on était dans une montagne mais au moment j'ai pas trouvé que ça servait le gameplay énormément ce que ça on va dire c'est un jeu qui voit vu que c'est de la gestion ça ne se joue pas la manette un jeu qui est sûr en early access et early là on est le 1er mai 2023 je crois qu'il est sorti en sa première early access fin avril 2023 donc il y avait quelques jours être une ou deux semaines maximum et il est ça se sent qu'il est en early access on va dire il y a des choses où c'est un peu brut de décoffrage où on aimerait bien avoir plus d'infos enfin des infos à un meilleur endroit etc mais le jeu propose dans son dans son menu directement et par un raccourci clavier je crois que c'est f à combien vers la fin 7 8 ou 10 peut-être peut-être 9 je sais plus il propose d'envoyer des rapports de bugs ou de ou des feedbacks tout simplement donc c'est encourageant on va dire je pose la manette j'avais oublié entre les changements de jeu donc le jeu est disponible sur steam et ichio je sais pas pour humble j'ai oublié de regarder au prix de 22 euros 99 et voilà alors je le lance suite j'ai moi je tourne sous linux ceux qui savent pour les autres voilà donc c'est un os différents de windows et mac et le jeu en l'occurrence plante sur son jeu sur ce menu donc je vais pas vous faire une exploration du menu on va directement faire continuer mais pour le moment ils plantaient régulièrement sur le menu mais pas en jeu donc voilà je pense un souci spécifique à voilà si c'est bon c'est un souci spécifique à linux je pense je l'espère en tout cas je dois en j'ai une seconde mais tout le clavier j'ai mis lequel j'ai mis lui le suppose on va voir si ça fonctionne voilà ça fonctionne voilà donc le jeu nous laisse comment dire est une early access très early comme je le disais il y a des tutos mais il nous fait ils nous font pas les tutos vraiment basique de déplacer la caméra tout ça ni même exploration d'interface et les boutons pour moi sont pas forcément tous tous compréhensibles quand on arrive sur le jeu la première fois il n'ya pas il ya que le play pause ici mais il me semble que faire plus c'est moins ça change la vitesse du jeu j'ai pas trop exploré ça parce que j'ai un clavier un peu spécial et en plus avec le layout en que je suis obligé de mettre est compliqué de savoir ce que je fais mais en gros on a la barre avec nos ressources en haut on a ce bouton qui pour le moment sert à rien mais en gros ça nous affiche enfin ça nous affiche et là ça nous affiche plus ici si nous laisser la simulation continue nos gens ont des besoins on a ce genre de pop up ils sont des tutos c'est les seuls vrais tutos on va dire avec la mission qui l'émission évidemment nous disent petit petit comment comment avancer mais ça c'est les seuls vrais tuto tuto quoi qui nous arrive dessus donc les carottes vos ingénieurs ont ramené une carotte de leur mission vous pouvez l'entreposer dans ce stockage de carottes dans l'atelier en attendant qu'elle passe à l'analyseur cette analyse déterminera quels matériaux à être trouvés sur la planète où a eu lieu la mission ok là on a 14 d'influencé gagné grâce à cette mission 0 2 points de science et on a une carotte un soldat et deux ingénieurs je ne sais pas encore trop comment faire mais mes escouades mais bon donc l'exo gate la stargate elle est là on va l'utiliser parce que au moins pour vous montrer ce qu'on de faire une vidéo sur ce jeu sans vous montrer une mission on voit le terrain comme je vous ai dit qui ressemblent à à ce par cas on pose comme les dames et ici on a les missions donc petit à petit ça avance que juste les juste les cacher comme ça on peut pas regarder les anciennes donc je disais sinon oui en haut on a les différents ressources donc l'argent la science l'énergie et source d'influencé que je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est les sources d'influencé pendant ce temps je mets en pause parce qu'on voit ici donc ce bouton qui nous permet d'afficher ou de cacher et on voit par exemple que cette personne a besoin d'aller à un lit médical et ne se dirige pas du tout elle préfère discuter avec un collègue et bien et très récemment j'ai débloqué les ingénieurs qui ont débloqué cette ligne de ressources donc c'est les différents minéraux spécifiques au jeu et non ça non plus je sais pas du tout ce que c'est l'influence je ne sais pas ce que ça fait ni que je sais comment en avoir mais je ne sais pas pas vraiment ça sert pour le moment les ressources ici jeu de ce que j'ai compris les ingénieurs on va pouvoir miner les planètes les ingénieurs vont pouvoir transformer ça pour après le vendre et gagner des sous donc on voit ici ma salle des générateurs donc beaucoup de générateurs basiques et à la fin j'en ai rajouté deux un petit peu avancé dur niveau salle d'entraînement pour la base rapidement on voit aussi les logs en bas et ça dans n'importe quel ordre c'est rouge à la porte sourd normalement la porte elle s'ouvre que quand j'envoie des gens il ya donc des ennemis très bien ça va être très pratique de vous expliquer quelque chose quand je découvre moi même des choses donc c'est la première attaque d'ennemis voilà j'espère que vous êtes content madame savez qu'on est en pause la madame le jeu est en pause l'heure ne bouge plus il ya les rayons bleus sur les bords pour dire qu'on est en pause bien bon vous vous êtes en pause je vais essayer de penser à ça donc je vais quand même faire le tour de l'interface avant donc là on a les logs de des dernières choses qui sont passées l'équipe qu'on a vu arriver était de retour nous avons trouvé de la stérile du coup c'est heureux ce matériau là cette personne a gagné un niveau et les investisseurs arrive à l'église au guet on voit là donc ici j'ai dit salle des noms on a dit d'abord les on peut faire les infrastructures structures ou là il parlait donc quand on clique dessus on a la pioche on peut dire minier minier tout ça ça utiliser des robots les drones qu'on peut débloquer puisqu'on peut en acheter un plus ici donc c'est ceci et eux ils vont aller miner après une fois qu'ils ont miné ils vont mettre le sol et tout en blanc et une fois que le sol et blanc on va pouvoir assigner la pièce donc les pièces par défaut il ya toutes celles ci celles des générateurs celles du labo la cantine les quartiers et salles de base on peut d'ailleurs je voulais faire ça pour les limaux creuser ici et on peut rajouter un mur là ce qui permet de ça remet juste un mur de base vous verrez que tout à l'heure on verra pas forcément bien mais là il n'y aura plus que cette case là là un trou et enfin ça sera décalé d'un cran et parler les points de recherche j'ai débloqué la salle d'entraînement donc celle ci l'atelier donc celui ci tout au bout en noir et l'infirmerie et ici ici je voulais y mettre une salle d'armes parce que c'est proche de l'exo gate et qui me semblait bien que les ennemis pouvait arriver on a le labo qui citant qu'on y est avec bureau de recherche nous permet d'avoir l'arbre des technologies et donc au début par exemple la cantine il ya tout qui est fait mais pas forcément au labo au labo il y avait cette recherche qui est fait qui nous a débloqué tout ça cette recherche qui est fait que j'ai dû faire qui nous a débloqué ça là dessus pareil un petit bémol je trouve pour le moment en tout cas quand on arrive sur l'interface on sait pas ce qui est des recherches à faire ni est ce qui est des choses débloquées par exemple j'arrive ici ça c'est une recherche à faire là pour nous pour de vrai j'ai un doute je pense que ça débloque ça parce qu'on voit qu'il ya zéro point de recherche à utiliser et par contre ça débloque les deux d'un coup que c'est des améliorations j'ai un doute voilà j'ai un doute ici ça c'est une recherche et ça c'est très certainement des choses qui sont toutes débloquées et à poste de gare c'est peut-être mieux sur un poste de garde en moyen de défense de la base en cas de danger potentiel oui bah oui on va faire cette recherche parce que bon on a l'impression qu'on en a besoin voilà les technologies on va voir pour avoir des armures une bibliothèque donc c'est trié par salle et dedans par fonction on va dire les brevets et quelque chose c'est la première au début on gagne des sous juste parce que le conseil nous donne des sourds petit à petit et c'est notre première source d'argent réel les brevets qu'on peut les faire en c'est un peu compliqué mais en gros on va explorer enfin c'est pas le c'est pas le bon ordre on va dire on va explorer des planètes quand les scientifiques reviennent ils peuvent analyser ils ont ramené donc la faune ou la flore et ça va nous donner de ce que j'ai compris aléatoirement des c'est comment ils appellent ça déjà c'est théorie donc théorie commune peu commune rares pour manger pas plus de rares mais apparemment épique et légende et après on peut faire travailler quelqu'un pour avec ses théories pour faire un bout pour déposer un brevet qui sont actifs 12 mois nous rapporte un certain nombre de sous en estimé donc on peut en avoir à plus ou moins autant qu'on veut tiens j'en ai déjà qui est qui est rime et qui a atteint sa limite et les brevets peuvent être avoir une faible demande qui réduisent leurs profits attendus ou une haute demande on voit pas ici mais qui augmente les profits attendus voir les sujets en vogue voilà armes biologiques par exemple c'est en vogue et ça nous donnerait plus de ressources en armes biologiques je le vois pas ici donc moi ça se débloque art soit c'est pour augmenter la l'univers du jeu sans qu'on y ait forcément accès mais je pense que ça se débloque rapide je j'ai confiance verser je n'ai pas dit c'est un jeu fait par des français j'ai lié à bordeaux mais j'ai un gros doute donc je vais dire nul pas et donc ça c'est pour faire les recherches et ici c'est le bureau des brevets auquel il faut assigner quelqu'un par exemple là je peux assigner qui je veux sauf que c'était noté potentiellement quand on le crée à la création c'est les gens qui ont le plus d'une certaine capacité qui font de meilleurs brevets donc voilà ça aurait été bien ici non pas d'avoir leur niveau mais la capacité en question je vous disais que l'interface mérite encore un peu des améliorations mais ça reste ça reste du mineur pour le moment l'interface est là on voit toutes les infos principales de la personne on peut sélectionner il n'y a pas de gros bugs pour le moment à part le crash linux mais bon la plupart des gens ne sont pas soulignés donc ne le verront pas il n'y a pas de souci donc premier onglet infrastructure on a vu de revendre des choses six derniers points donc ici à ma ma cuisine s'appelle cantine et ici mon dortoir et quartier par exemple le les distributeurs de repas un bon exemple ils ont à la fois une jauge de maintenance donc les robots les drones ils vont devoir aller sur tout ce qui est une jauge de maintenance et les maintenir régulièrement c'est ce qui va nous pousser je suppose à avoir plus de robots petit et psy et par exemple les distributeurs de repas quand ils ont quand ils sont vides ils font eux-mêmes une commande quand la commande est finie elle arrive directement là-haut l'ascenseur monte redescend avec la commande il ya un drone qui va devoir revenir ici récupérer la commande et ravitailler un bon moment c'est je vous ai montré sur le distributeur de repas mais on a la même chose avec les distributeurs de médicaments de traitement physique traitement psychologique une pilule pour tous ici vous savez ce qui est très bien c'est que vous voyez là on voit deux pilules et tout le reste est vide et pas il ya bien deux pilules et tout le reste est vide l'appareil on peut compter ça correspond je me suis embêté à regarder là dessus ça correspond aussi donc là on voit trois plateaux repas là aucun est ici en a quatre donc quand il y en a quatre c'est qu'il y il ya des petits bugs il ya des choses qui manquent mais il ya des détails dans la modélisation 3d qui sont plutôt très bien pensé qui augmente enfin qui montre que le les développeurs et développeurs aiment leur jeu quoi ils ont envie d'aller dans les détails ou et c'est très bien on a fait le tour de la base on est en train de faire le tour de l'interface aussi donc les gators ici à gauche c'est les campagnes de recrutement que j'ai fait une campagne on dit je veux des scientifiques ou des soldats ou des médecins ou des ingénieurs donc les universitaires et diplomates au moment je ne peux pas on va recruter des scientifiques on va dire ah oui mais en ce moment n'est pas noté mais en ce moment les scientifiques et répondre pas bien il n'y a pas beaucoup de scientifiques donc si je voulais vraiment des scientifiques ça n'est pas le meilleur moment en plein mais on peut voir donc rapidement voit l'estimation du nombre de médecins là qui vont venir on peut décider de faire une campagne plus longue il aura plus de médecins potentiels ou plus courte donc on aura plus vite les résultats mais à moins de gens qui vont l'avoir et qui vont venir on peut dépendre d'essayer de dépenser plus ou moins dans la campagne on peut décider de donner plus ou moins de proposer plus ou moins d'argent donc j'ai toujours laissé à 5000 pour le moment l'argent proposer et j'ai quand même eu certains certaines personnes qui demandaient 5100 de salaire donc suivant leurs compétences fois j'ai pris des fois non en la campagne est finie elle est ici pendant un certain temps en jaune elle reste mais en blanc on ne peut plus la sélectionner ici on voit les dix toutes les personnes que les recrutés on voit les équipes que j'ai formé pour le moment au début on nous fait en forme des équipes que de trois scientifiques et trois personnes dans une équipe et on a que des scientifiques suite on débloque les médecins les soldats et enfin les ingénieurs et pour le moment j'ai fait deux escouades avec deux ingénieurs pas convaincu j'ai l'impression que les escouades d'ingénieurs elles ont et elles ont meilleur temps d'être entièrement diversifié donc d'avoir deux ingénieurs me trompe peut-être mais et puis ça pourra évoluer aussi avec avec le temps mais voilà quand on crée une escouade on peut choisir le logo la couleur j'ai assez ici donc le logo est pour moi défile à l'envers là je descends dans la molette on allait à gauche quand je remonte dans la molette on va vers la droite pour moi c'est à l'envers au que je le renvoie mettre la coupe donc changer l'icône la couleur donner le nom qu'on veut ça n'accepte pas les accents ni les espaces on peut randomiser tout ça j'ai pas encore essayé enregistrer ou supprimer une équipe on peut trier les gens par équipe par nom alors pardon ça reste dans les équipes par exemple le daniel n'est pas tout en haut parce que il est tout en haut de l'équipe de daniel on peut trier par classe pareil là on voit les scientifiques sont là mais il ya encore un scientifique ici donc ça ça reste par équipe en priorité par niveau par salaire et par statut donc lui s'entraîne discute elle s'entraîne ils discutent d'ailleurs je vais pas regarder à gauche leur tête excusez moi là aussi non c'est juste un on voit ici la carte est l'air et mission on peut aussi accéder en temps sur l'exo gate donc on retrouve nos points d'influence qui je sais pas trop ce que ça fait on retrouve l'énergie de la base la terre est ici chaque planète connecté donc la présence connecté à la planète et ça me déverrouille le chemin vers celle ci après me connecter à celle ci ce qui me montre ce qu'il ya ce qu'il ya après mais je vais me déconnecter parce qu'il ya un niveau recommandé 7 c'est pas possible là je vais la déconnecter parce que pour le moment elle me sert à rien et ça consomme de l'énergie d'être connecté et donc on explore un petit peu comme ça petit à petit là je peux revendiquer alors ce que je vous dis je ne sais pas à quoi ça sert mais je revendique ça coûte des points de revendication et ça nous rapporte plus de points de revendication donc oui ici c'est une niveau 6 et revendique si je revendique tout on verra plus tard là on voit les ressources que c'était des voix aussi bon les trucs que j'ai pas encore fait les planètes que j'ai pas encore vu donc on voit à quoi elle ressemble ça c'est vraiment que de l'esthétique on voit le niveau recommandé pour aller l'explorer donc celle ci niveau 4 c'est pas mal j'ai des musées des équipes niveau 4 le coup pour se connecter donc la 95 vous allez voir réduire depuis 95 ça aussi déverrouiller les suantes comme on a vu bien le voir on voit pas le coup pour les revendiquer tant qu'on les a pas exploré de créer une mission donc je vais envoyer la mission sciences 2 je vais regarder pour le moment on voit que ça donne plus un point pour cent de d'expérience grâce à l'affinité de l'équipe ah c'est l'affinité de l'équipe non c'est la mise je sais pas et les risques de blessures au moment j'ai toujours eu la gravité des blessures à 100% que j'ai des médecins ou pas que il ya un risque ou pas donc c'est pas trop on va annuler si on prend plutôt au lieu de science 2 on prend science 1 eux ils ont 34% de bonus d'expérience ah mais oui ça a l'air d'être l'affinité de l'équipe on va vraiment envoyer science 2 je sais pas trop qu'est ce qui gère l'affinité de l'équipe je suppose que c'est quand ils discutent entre eux ils ont ils augmentent leurs relations sociales et du coup ça fait encore un truc pour pour gérer les équipes envoyer science 2 un truc bien malgré qu'on le voit pas quand on sélectionne on nous dit au moment d'envoyer l'ami envoyer les gens oui mais la santé mentale de l'un des membres donc l'occurrence l'axime aldar est trop basse et ça pourrait compromettre l'émission on attendait 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 j'ai dit mais j'aurais bien voulu avoir l'alerte ici en fait ici la liste des gens et si je passe ma souris dessus voir lui il est ok lui ok lui il a une santé mentale basse ce genre de choses avec juste les infos principales ou directement au survol de la souris avoir l'info et quelqu'un qui a une santé mentale basse ça va pas le faire ça reste du détail on va envoyer l'équipe 1 dès que possible sachant qu'on se fait attaquer donc on a vu les gators et pareil ici on voit pas l'état des gens au survol ça aurait été bien parce que je vous ai pas montré mais par exemple yuka fujita et cette personne avec cette photo on voit je suppose sa date d'entrée dans les locaux son salaire on peut la suivre ce moment là dessus pour le moment il ya tout le reste de l'interface mais si je ferme elle est là on peut retrouver ses infos à elle ici on peut la suivre ici encore on a on a un résumé ici qui est pas mal on voit si c'est une scientifique sa photo son niveau sa santé sa santé mentale on voit son fatigue faim fatigue mentale et besoin social mais on voit pas qu'elle est stressée par exemple au moment je sais pas trop trop comment on change le s parce que c'est juste en soignant sa santé mentale en la laissant agir tranquillement on voit qu'elle est dans l'équipe science un d'ailleurs que je viens d'envoyer que donc son stress ne va qu'augmenter on voit ici son équipement donc pour le moment moi j'ai pas d'équipement mais dans si on revient rapidement en l'arbre de technologie on voit qu'il ya des exo armures qui seront disponibles il ya de l'armurerie donc potentiellement les pistolets qu'est ce qu'on voit d'autre son équipement ici je sais pas trop ce que c'est et grisé ici on voit ses relations avec tout le monde et ça par contre on le voit pas quand on est dans l'écran où on choisit qui va avec qui dans l'équipe alors qu'apparemment quand ils sont bien ensemble et on gagne plus d'xp du coup j'aurais bien aimé mettre yuka avec chauchemore ils ont une excellente relation mais je viens de le découvrir au moment je m'en fais pas trop je peux vous avouer on voit ici les différents traits des gens donc le corps la force mentale la perception sociale le savoir la logique il me semble que c'est le savoir qui augmente les brevets ce que je vous avais montré ici c'est la salle d'entraînement plutôt neuve où on a des stands de tir qui augmente la perception le banc de muscu lâché ici et qui augmente qui permet d'augmenter le corps la logique box que vous ne reconnaîtrez pas du tout le jeu de logique carré les faces de toutes les couleurs permet d'augmenter la logique et après le tapis de course pour la santé mentale et la capsule mentale pour augmenter la force mentale la force je suppose que c'est la fatigue mentale bon je sais pas c'est peut-être augmenter le truc max là je pensais mais je ne sais pas trop j'ai pas encore débloqué donc la carte stellaire on a aperçu et je sais plus si on peut dézoomer de plus en plus loin il y a de quoi faire pour le moment en tout cas pour une early access très early il y a de quoi faire il y a alien et artefacts au moment j'ai pas eu l'utilité je sais pas ce que c'est non non mais mettez vous pas en plaie je n'en ai pas eu l'utilité mais apparemment on va pouvoir récupérer des artefacts et quand on en a quatre on gagne un bonus comment ce que je sais ici c'est les rencontres de civilisations extraterrestres pour le moment j'ai rencontré j'ai rencontré j'ai eu des histoires ou mais mais scientifiques ont rencontré des gens des choses et tout mais apparemment pas des civilisations pour le moment et si on retourne sur l'écran des brevets des recherches va voir d'ici et on peut lancer les le brevet soit de cet écran là bas depuis si personnellement je perds depuis ici donc on comment on continue ah bah voilà là ils ont ils ont déplacé la porte envahisseur tout le monde s'en fout peut-être un soldat non soldat il le voit passer l'envahisseur il s'en fout et josh mort bien et ben à quoi faire est ce que j'espérais au moins que les soldats viennent ils lui tapent dessus à la main non rien ne se passe très bien donc les petits robots creusent et sans 1 ah j'ai vu les ennemis qui s'en allait voilà ou qui sont venus ils m'ont détruit des trucs tout le monde est content tout le monde s'en fout ok très bien je vais mettre en pause je vais faire des choses a justement l'arbre de technologie la sécurité on va pouvoir vous faire quoi je voulais faire une armurie ou la sécurité on va regarder la sécurité tout de suite voilà d'accord là il ya deux onglets je l'avais un peu zappé mais on va pouvoir mettre des sas par exemple j'avais mis la science juste à la sortie pratique mais potentiellement c'est pas le meilleur plan mais ici je voulais plutôt en faire une salle d'armurerie du coup je n'ai fait pas assez de points de science oui j'ai cinq points de science du coup je ne peux pas débloquer l'armurer le coup on a juste déjà on va sortir du mode pause on va voir nos exogates partir on a un aperçu de la planète et c'est plutôt bien fait parce que là les gens disparaissent et ici on ne les voit pas apparaître il ya des jeux où on les voit apparaître ou quand je vous dis qu'ils rentrent dans les détails dans les devs les devs sont aiment bien les détails et font ce qu'il faut donc on va rajouter des postes de garde on met là c'est pas pourquoi ça clignote d'habitude ça ne clignotait pas apparemment il faut assigner les gens par contre j'avais pas ça une fois il me manquait de l'électricité mais j'avais pas l'aperçu là on voit qu'il manque de l'électricité donc peut-être déjà les mises à jour combien on les choses comme il faut on va parfait ça on remet de l'électricité pour que tout fonctionne et l'équipe de science nous rappelle alors toutes les missions ne le font pas au début quand on lance le jeu on peut dire je veux très peu être appelé voire pas du tout je vais être appelé régulière moyennement donc c'est ce que j'ai sélectionné parce que voilà ou alors je vais être appelé très souvent j'avais peur de pas pouvoir vous le montrer mais on peut le voir donc la mission est partie et l'équipe nous appelle donc on a le résumé de la mission le résumé des gens on voit leur santé leur santé mentale contact établi non communication mission de l'équipe science 1 sur h l 201 transcription on voit chen wong le scientifique au chef de l'expédition on a trouvé quelque chose d'intéressant aux exos et et pour xénogate officer je crois c'est ça nous désigne nous on est alors je vous ai pas dit qui on est on a quelqu'un qui est qui est plutôt riche qui a réussi à fabriquer l'exogate mais il est plutôt des pensiers du coup il ya un comité qui gère un peu on fasse les choses bien qui nous donne les missions etc et donc nous on est un peu le chef de on est un peu le pdg de ça sauf que on n'est pas le fondateur et on a quand même un comité qui qui gère ce qu'on fait vérifie qu'on fait les choses bien surtout ils nous donnent les missions en vrai donc on a trouvé quelque chose d'intéressant xo hl 201 est en grande partie recouverte d'océans notre point d'arrivée était sur l'une des rares îles repérées par nos scanners est ce que tout le terrain est côtier et alors qu'on marchait sur la plage plein de poissons ont commencé à s'échouer donc là on peut choisir à quoi ressemble-t-il une idée pourquoi ils ont fait ça ou alors qu'est ce que vous en pensez scientifique donc là vu que on a un scientifique on peut le faire et on voit qu'on a 79% de chances de réussite et c'est influencé par le savoir de notre scientifique et j'aurais bien aimé là au moins en gardant la souris dessus qu'on retrouve son savoir on voit ce genre de choses là on a le log des choses donc là il il a eu un succès du coup il a gagné 818 points dix fils difficile à dire à ce stade xo mais ils sont vraiment nombreux à l'avoir fait ça doit être intentionnel faisait ils n'ont pas non plus l'air de suffoquer comme quand nos poissons terriens sont hors de l'eau ils sont juste étendus là donc là ça lui a donné c'est la première fois que ça me le fait je crois ça lui a donné de l'expérience gratuitement et on a les mêmes choses qu'avant donc à quoi ressemblent ils sont plutôt gros de la taille d'une petite baleine ou d'un morse mais plutôt qu'une nageoire à caudal ils ont quelque chose qui ressemble plus à une hélice deux paires dieu dont une sur pédoncule et leurs bouches sont étrangement humaines le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils sont déstabilisants mais ils n'ont pas l'air dangereux n'idée de quoi ils ont fait ça aucune pour le moment quels sont vos ordres aux donc obtenez les réponses science 1 je veux comprendre ce qu'il se passe ou alors ils ont peut-être besoin d'aide remettez à l'eau le plus vite possible on a le choix potentiellement l'un des deux nous met un peu dans la merde donc on est des scientifiques on a des scientifiques on avait deux scientifiques un médecin n'a pas de soldats j'aurais bien aimé un soldat pour dire remettez les allées où il est et leur dessus si jamais il se débattent on va les remettre à l'eau france la banque zoo ils n'ont pas l'air de souffrir et ils respirent sans problème ils sont juste étendus là et tient alors là on peut insister ou alors se rétracter je lui dire la phrase de base on va insister dans peut-être l'air d'ils ont peut-être l'air d'aller bien mais ils sont en dehors de leur habitat au sud où on va contacter à bientôt une zone terminée et donc là la mission continue on voit dans combien de temps il rentre potentiellement il nous recontacte et tout et et tout se passe bien première pop-up attention un guetteur n'ont pas été payé pour un total de 5100 il se peut qu'ils quittent la base si vous ne pouvez pas de quoi les payer à aucun âge et dans l'argent jusqu'à présent il ya un brevet qui est expiré donc la polarité des emplois de scientifiques mais moins de soldats les preuves et sur le textile c'est pas bien ça rapporté moins mais les résistances aux chausses augmente ça c'est la tendance du mois donc je peux écrire brevet on a dit vu que résistances aux chausses augmente donc je peux faire un brevet commun qui va me rapporter 2700 moi je ne sais pas ouf de faire avec seulement un brevet dans croissance accélérée on peut mettre un bon une théorie peu commune ce qui nous donne déjà plus d'argent même même un brevet commun c'est nous basé sur le savoir de l'auteur voilà c'est marqué ici mais on a le difficilement la montre le moyen de retrier tous nos deux gators par leur savoir pour permettre le plus approprié ici et donc on voit que si je rajoute mais des théories il ya plus de théories donc ça augmente le second que le pourcentage d'argent gagné donc là on atteint presque vingt mille et si je mets une théorie un peu plus avancée on dépasse les vingt mille sachant que par défaut on a des si je mets que celle ci c'est au global une théorie une théorie peu commune une un brevet peu commun mais si j'en rajoute pas ça c'est le dilue je sais pas à quel point c'est gênant de diluer ou pas je vais faire ça et je vais lire un autre brevet de rares et un commun ça augmente pas des masses ou je vais faire un avec juste faire essayer d'attendre et en avoir plus à faire un comme ça c'est pas d'ailleurs si ça il a compris les deux s'il va faire les deux à la suite j'espère là non j'ai perdu des théories donc là l'équipe est bien monté par là mais ils vont réapparaître juste ici juste devant la porte répondez exo il semblerait qu'on ait découvert quelque chose sur les poissons échouer sans vraiment le faire exprès il faut bien l'avouer on en a remis quelques-uns à la mer mais ils en ressortaient aussitôt je crois qu'ils essaient de communiquer communiquer comment on lui dit qu'il frétillait il semblerait en fait qu'ils effectuent une sorte de danse complexe similaire à celle des aveilles et mis en place un dispositif de traduction basique et vous voulez leur demander quelque chose alors demandez leur ce qu'ils veulent ou qui ils sont ils sont du chancourt pour comprendre savoir vivre je crois que ce sont les explorateurs comme nous alors soit on leur demande des informations soit on dit c'est fascinant bon j'ai joué plutôt le scientifique veut savoir des choses en même temps le fascinant m'intrigue demande leur des informations sur HL200 donc la planète sur laquelle ils sont traitement en cours ils disent loin arrivés hostiles pacifiques ils ne sont pas natifs de cette planète ils ont fui ici pour échapper à quelque chose de dangereux demandez leur ce qu'ils veulent ok ils ont répondu partager savoir qu'est que c'est si ils veulent peut-être faire un échange culturel avec nous ah si non là tout le monde gagne de l'xp des niveaux ils ont autre chose à dire ils nous demandent comment avancer unité pour réfléchir ils veulent savoir comment on a atterri ici ce qu'on veut dire que nous sommes en mission de recherche c'est l'heure que nous cherchons de nouvelles planètes où nous installer on est plutôt en mission de recherche on dirait qu'ils apprécient oula là ils ont été blessés par exemple pas vraiment peut-être que là ça a diminué un petit peu mais je dirais qu'ils apprécient ils dansent différemment maintenant attendez le traducteur est en train de traiter une tonne de données c'est incroyable je ne sais pas encore combien de temps la machine tient non c'est fini elle a surchevé quoi qu'il en soit c'est du bon travail ils ont quand même pu faire une dernière déclaration effrayé force dévore approche difficile à vérifier mais je dirais que ça sonne comme une mise en garde donc on ne découvrira jamais ce qu'ils voulaient dit donc terminé après donc soit poursuivre l'exploration soit soigner les blessés soigner les blessés on a un médecin wap l'exploration ils sont en bonne santé donc là dans deux jours soit il nous recontacte soit s'apparaissent ici voilà voilà pour le l'esprit du jeu au global alors on peut avoir plusieurs missions en même temps je vous en ai montré une quelque chose que voilà ça c'est quelque chose de nouveau je voulais vous regarder c'est qu'on peut assigner une équipe de d'ingénieurs pour récolter des ressources c'est quelque chose que j'ai pas encore fait on va on va mettre l'équipe 1 combien de temps les équipes vont se reposer entre les missions sur 6 1 du coup ils vont essayer d'extraire et nous ramener des ressources on leur dit combien de temps ils ont 10 jours c'est le défaut j'en sais rien ok on voit que leur expérience et qu'ils vont rechercher régulièrement on va faire la même chose avec la deuxième équipe voilà on voit les gens qui parlent maintenant que j'ai mis les portes on les voit moins mais et les scientifiques sont de retour ils sont blessés ils nous ramènent des spécimens et des échantillons biologiques et bienvenue over angelix merci pour leur aide désolé y'a pas les notifications je suis en train d'enregistrer une vidéo pas pour ma chaîne pour justement les jeux du signe donc ils sont apparus ici là on voit pas que les prochains sont en train de se préparer je n'ai pas un spécimen mais si mais si tu as même deux spécimens avec donc ils sont blessés ils vont venir à l'infirmerie alors il ya une console chirurgicale mais ils vont dans la capsule de diagnostic après ils vont dans le libéralisé il ya un médecin qui va s'occuper d'eux mais j'espère est-ce qu'on les voit ces portes on voit plus rien surtout ah si vu que c'était blessé ils les ont baissé ici on voit que les scientifiques reprennent les choses donc là l'animation qui a commencé du coup elle va jusqu'au bout ok c'est ça le bref les scientifiques de la l'or les plantes tout ça j'ai deux cellules de traitement et deux cellules pour les stocker par exemple s'ils arrivaient au début ils arrivaient qu'avec de la or du coup j'avais j'avais un truc de traitement de qui était puis je faisais plusieurs trucs plusieurs missions en parallèle et il arrivait que j'ai vu un gars qui en avait un tout le temps avec lui qui disait bah je sais pas où le poser donc j'ai mis deux traitements et et deux pour aller un deux traitements et deux de stock et là c'est un peu pareil c'est pour les spécimens donc on va voir cette scientifique qui amène le spécimen voilà et elle contre leur l'endroit de stockage c'est aussi l'endroit de d'utilisation on voit que la science du spécimen diminue pendant qu'elle fait ses recherches dessus et c'est je crois la même chose avec les plantes mais c'est plus lent indien il ya souvent les spécimens rapporte plus de science en général et la science que on va pouvoir réinvestir dans l'arbre technologique écoute ça va bien et toi over angelic et sur ce cliffhanger où on voit l'équipe d'ailleurs qui qui est là en train d'attendre les soins d'ailleurs on voit manque de sommeil blessé manque de sommeil on voit par exemple s'ils ont mal à l'abdomen ce genre de choses qu'une fois qu'ils sont passés dans cette capsule de diagnostic on voit même déprimé ce genre de choses on voit tous leurs états et les médecins qui font des retours pour les soigner et je pense que je vous ai tout montré si petit petit truc marrant donc le médecin continue ça c'est le bureau de consultation psychiatrique donc il faut le médecin que j'ai assigné soit la luce n'importe qui en face au diagnostic et est juste derrière j'ai calé le doc pour drone d'ambulance parce que quelqu'un était revenu et était incapacité ou je sais pas comment dire mais il pouvait plus marcher et du coup le drone est allé le chercher et l'a ramené elle lui a fait tous ses transports tant qu'il en avait besoin et là on voit que j'avais recherché fait la recherche et a signé une mission pour la stérile il va falloir que je fasse tout ça pour continuer les missions et et tout débloquer bien je pense que cette fois je vous ai vraiment tout montré au voir les brevets en cours ah oui on voit les deux les deux brevets dont l'écriture n'a pas forcément démarré eh bien je vous ai montré alors rapidement mais j'essaie de vous expliquer toute la base du jeu je pense qu'on a à peu près tout donc il ya les brevets qui me rapportent des sous mais l'exploitation de minières est censé m'en rapporter beaucoup plus bientôt et voilà c'était dans c'était fouillis très organisé je suis désolé pour ça c'est toujours un peu compliqué et en plus que vu qu'il ya eu une invasion je ne savais pas trop comment réagir donc là j'ai mis des postes de garde je vais espérer que les soldats puissent contenir l'invasion la prochaine fois et que la porte permettent de bloquer les envahisseurs en attendant et j'espère être mieux mieux protégé pour la prochaine fois mais on apprend le jeu petit à petit c'est pour ça sur ce je vous laisse il dit à bientôt bye bye au revoir